Et c'est donc qu'aujourd'hui, retour sur le mode Age of the Ring pour Battle for Middle-earth 2. Et là oui, je dis retour sur Age of the Ring pour la simple raison que j'ai fait une vidéo de présentation récemment dans le cadre de la bataille d'Erebore. Et là je vous invite fortement à cliquer justement sur l'écran ou à la fin, je vais me redonner le lien. Si vous n'avez pas vu cette bataille, je présente en gros quelles vont être les spécificités notamment du mode. Et là alors que je mentionne ceci, je suis donc en train de construire de ce côté-ci ma base. Et pour l'occasion, ça va être une bataille, en quelque sorte une guerre civile du Mordor. C'est donc de ce côté-ci, on va se prendre contre un personnage nommé Randomness 10X. Donc la première action que je vais faire, ça va vraiment être de construire mon économie. En effet, j'aurais pu commencer à construire aussi au niveau militaire, histoire de se lancer dans un rush initial. Mais comme je savais que je me prenais contre le Mordor, je me suis dit que je vais angler davantage. Du côté de l'économie, c'est donc là qu'on va construire notre premier building militaire qui va nous permettre de construire des orques. Et là, vous allez voir que nos deux tactiques vont grandement différer pour l'occasion. Là, bien évidemment, je ne savais pas où se trouvait la base ennemie. Donc en gros, vraiment une carte pour quatre personnes. C'est donc qu'il y a aussi moyen de commencer de ce côté-ci ou encore complètement de l'autre côté à peu près à ce niveau-ci. Dans tous les cas, celui-ci a apparu dans le bas à droite alors que moi dans le bas à gauche. Donc oui, dans les premiers instants, on va devoir se chercher. Mais là, pour l'instant, on est quand même assez loin. Notre but, c'est bien évidemment de construire une force de frappe avant toute chose. Et je crois quand même que j'ai déjà de l'avance niveau économique. C'est donc que celui-ci a quelques fermes de moins que moi. En effet, pour l'instant, j'en suis à cinq si je ne me trompe pas. Effectivement, c'est donc assez solide comme base économique. Et là, je vais vraiment commencer à produire davantage d'unités. Vraiment, ma stratégie, comme mentionné, va différer de celle de mon opposant. Celui-ci va miser sur la qualité. Oui, quand même, le Mordor est capable d'offrir une certaine qualité. Alors que moi, je vais miser sur le nombre. C'est donc fidèle au Mordor. Eh bien, on va vraiment spawner des orques à profusion. De ce côté-ci, je vais donc justement construire une troisième baraque. Ça va faire trois baraques en tout. Je n'en construirai pas plus. Plus que ça, c'est vraiment trop. Mais justement, vous allez voir que dans mes choix aussi de magie, je ne peux pas vous les montrer. Ce n'est pas possible à l'intérieur des rappeliers. Mais dans mes choix de magie, je vais justement choisir une fonction qui va nous permettre de vraiment sangler au niveau de la production. Donc, on clique à ce niveau-ci. Et ça va faire en sorte que pendant peut-être 30 secondes, nos unités vont vraiment être reproduites extrêmement rapidement. Ça peut prendre peut-être 2-3 secondes de produire une unité. Donc, c'est très facile de reproduire une armée qui a été complètement dévastée. Et là, pour l'instant, on a quand même 5 unités de ce côté-ci. Si on regarde au niveau de la production encore davantage, ça, c'est vraiment des orques qui coûtent extrêmement peu cher. 75 pièces d'or ou 75 de nourriture. On va dire des pièces d'or de ce côté-ci. Mais c'est vraiment beaucoup moins cher que, admettons, les deuxièmes moins bons ou les troisièmes moins bons à 200 ou 225. Et là, déjà, je vais me lancer en direction de la base de mon opposant. Pour l'instant, je n'ai aucune idée où elle se trouve. C'est donc que, oui, de ce côté-ci, il s'agit toujours d'un gambling. Bien évidemment aussi, je vais attendre encore d'être plus fort. C'est donc que je vais initialement directement m'arrêter de ce côté-ci. Pendant ce temps-là, je vais plutôt me diriger. Mais éventuellement, je vais changer d'idée au sujet de cette destruction de baraque. En effet, je vais me dire, si mon opposant n'est pas en haut, peut-être que je vais la garder. Puisque je n'aurai pas beaucoup à passer de ce côté-ci. Je garderai justement cette bâtisse pour conserver nos flancs. C'est donc que je ne vais pas complètement la détruire à la toute fin. Je vais vraiment changer d'idée. Au moment où on envoie ces images, je n'ai pas encore pris cette dite décision. Alors, c'est donc que là, de retour à la base, je construis encore davantage d'unités. Je veux faire un méga raid, croyez-moi. C'est donc que je voulais créer cinq autres unités. Si on monte de ce côté-ci, on peut voir. Là, je ne détruis pas ceci complètement. C'est donc, oui, on peut voir qu'à ce niveau, j'en ai six plus cinq. C'est donc quand même un raid de onze unités. C'est une armée des plus massives d'orques. Ça, c'est vraiment extrêmement intéressant en lien avec le mode Age of the Ring. Ce n'était pas nécessairement possible de faire des aussi... Ben, en fait, là, on est seulement qu'à une fraction de cette dite armée. Mais vous allez voir, les armées peuvent être absolument épiques, éventuellement. De ce côté-ci, probablement que mon opposant savait davantage. Où je me trouvais, on peut voir des unités extrêmement stressées à ce niveau-ci. Et là, cliquons au niveau, justement, de ce raid. Là, je suis en train de chercher la base adverse. Et là, je n'avais même pas remarqué. Mais je viens de voir que Gollum est à ce niveau-ci. Je ne crois pas qu'on a été averti. Je ne crois pas qu'on pouvait le voir. Et là, en ce moment, j'ai désactivé tout simplement le Fog of War. C'est donc... Et là, jamais on ne va être averti de la présence de Gollum. En effet, celui-ci a vraiment été capable de, disons, se faufiler entre mes pattes. Ce qui est assez dommage. On aurait pu faire venir Soron. Ce qui est toujours extrêmement épique. Ça coûte extrêmement cher aussi. Et là, de ce côté, je vais vraiment faire attention de ne pas trop me faire accrocher. Quand même, lorsque j'aurai vu ceci, je vais tout simplement présenter davantage mes piquets. Et là, on va commencer à se diriger en direction de la base ennemie. C'est donc... Initialement, il va y avoir une ferme. Je ne l'ai pas encore vue. Et là, de ce côté-ci, on peut voir qu'il y a quand même une attaque. C'est donc que les ennemis sont en train de s'approcher. Et là, je vais tout simplement tenter de contenir cette dernière. Certes, ça va quand même prendre quelque peu de mon énergie. De ce côté-ci, il s'agit d'une magie de la part de mes opposants. C'est donc qu'on va aller directement de l'autre côté. Où on va commencer à détruire leur économie. C'est donc un immense règle à ce niveau-ci. Il ne pourra probablement pas continuer à ce niveau-ci. Je sais qu'initialement, c'est assez difficile de savoir à qui vont appartenir les unités. Tout ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble de ce côté-ci appartient à mon ennemi. Et là, si on observe de ce côté-ci, on ne peut seulement que voir cette unité qui va appartenir à ce dernier. Oui, comme mentionné, initialement, ça va être assez difficile de vraiment savoir à qui appartiennent quelles troupes. Vous pouvez quand même voir toujours de ce côté-ci. On peut voir les troupes jaunes qui sont assez difficiles à voir, certes. Et moi, j'ai les bleus plutôt. Mais très rapidement, celui-ci va davantage angler ses forces du côté des Aradrim. C'est donc le contact de ce côté-ci. On peut voir justement une unité de Aradrim. Si on observe à ce niveau, on est en train de repousser peu à peu ceux-ci. J'aurais construit plusieurs tours de ce côté-ci. En effet, je ne veux pas être trop déconcentré au niveau de mon raid. Donc, je vais davantage miser initialement sur les tours statiques. Et là, je veux absolument sauver cette dite ferme. Pour l'instant, on est vraiment en train de repousser nos ennemis. Donc, il n'y a plus que ces unités d'archers. Et là, sous peu, on va être capable de complètement les repousser. Et là, alors que je mentionne ceci, c'est donc bel et bien le cas. Les catapultes vont faire beaucoup de dommages dans nos propres rangs. Et là, de ce côté-ci, on peut voir, notre raid a été presque complètement repoussée. Tout ce que ça a donné, c'est vraiment faire en sorte de détruire une ferme. Et là, déjà, on peut voir que celui-ci va vraiment avoir une stratégie différente de la mienne. Quand même, des unités d'Aradrim, comme mentionné, mais aussi des unités d'Uruk noirs. C'est donc des Black Uruk. Je vais vraiment tenter de détruire cette ferme, mais je n'aurai absolument aucune chance. Donc, j'aurai de toute manière abandonné celui-ci. Et je vais faire déjà, là, dorénavant qu'on sait où va se trouver justement la base ennemie. On va faire un nouveau raid. Et là, cette fois-ci, on va vraiment angler davantage vers le sud. Là, je n'avais aucune idée qu'il y aurait une ferme, mais bien évidemment, la chose est tout à fait logique. Qu'une ferme se trouve éventuellement de ce côté-ci. Et là, je vais aussi pouvoir voir que de ce côté, il va y avoir des catapultes. C'est donc que le contact va se faire. Il va y avoir des Uruk noirs qui vont nous accrocher. Et là, beaucoup de renforts vont donc s'approcher. C'est donc qu'on n'aura probablement pas beaucoup de chance de ce côté-ci. Mais vraiment, mon but, c'est essentiellement de porter la guerre du côté du territoire ennemi. En effet, je veux simplement amoindrir ne serait-ce que leur armée. De ce côté-ci, on va faire beaucoup de tirs amis grâce à la catapulte adverse. Mais là, oui, ce sera un véritable échec, ce dirait. Mais pendant ce temps-là, je suis en train de toujours angler sur le macro et reconstruire mon armée. Bien évidemment aussi, je vais commencer à angler légèrement au niveau de la qualité. Au moins, je vais construire une cage à troll. Mais là, mon but, ce ne sera pas de construire essentiellement ces trolls des cavernes ou ces trolls des montagnes. Ça va être plutôt de faire des holo-guys. C'est donc qu'on doit absolument améliorer cette cage niveau 3. Pendant ce temps-là, je prépare donc un nouveau raid. De ce côté-ci, on peut voir l'armée adverse. Et dorénavant, bien mieux entraînée quand même. Celle-ci demeure quand même relativement faible. C'est donc, malgré tout, elle va se poster directement au niveau justement de cette vallée. Histoire de vraiment nous boucher le passage. Et là, éventuellement, je vais aussi commencer à construire des défenses. Mon but, ce ne sera pas de faire énormément de tours, mais je vais en faire 5. Malgré tout, oui, quand même un beau mur de tour de ce côté-ci pour appuyer nos troupes. Mais surtout, nous permettre de flanquer nos adversaires. Mais alors que je mentionne ceci, eh bien, nouveau raid absolument terrible. De ce côté-ci, il va y avoir quand même une apparition. Et là, je vais être véritablement surpris par la présence de cette cavalerie directement sur nos flancs. Mais heureusement pour nous, on a plusieurs unités de piqués en voyant ceci. Ces derniers vont donc commencer à se diriger davantage en direction de la tour, ce qui va potentiellement être une erreur. En effet, ceux-ci ne seront pas excellents contre ces dites tours et vont se faire massacrer peu à peu. C'est donc que oui, on peut commencer à avoir davantage les unités. Je sais que c'est vraiment extrêmement chaotique. Ce n'est pas évident de savoir où vont se trouver chacune des unités. Mais si vous voyez des unités de la Radrim de ce côté-ci, eh bien, on peut quand même voir aussi où vont faire face les troupes. C'est donc que oui, pour l'instant, on est vraiment en train de gagner cette dite bataille. Mais probablement que ça va être une victoire à la Pyrus si éventuellement on est capable de vaincre nos ennemis. De ce côté-ci aussi, cette unité de troll est vraiment en train de gagner beaucoup d'expérience. Pratiquement niveau 4 déjà. Et là, alors que je mentionne ceci, ces unités de cavalier auront pratiquement été massacrées. Il ne reste plus que 3 de ces dernières. Et là, il s'agit quand même d'une magie. C'est donc que pendant ce temps-là, je suis en train de reconstruire le mur. Le but, encore une fois, c'est d'apporter la guerre du côté des ennemis. Avec cette unité de troll des montagnes, eh bien, il va être éventuellement complètement encerclé. C'est donc que je ne veux absolument pas le perdre. On va lui donner du renfort. Mais globalement, le but, ça va être de replier le tout. Quand même, on ne fera pas le poids contre ces unités. Et d'autre part, je veux gagner du temps histoire de nous donner le temps justement de construire ces dites défenses. De ce côté-ci, on va donc accueillir ces unités à ce niveau. Aussi, vous voyez des orques, c'est toujours les miens. Celui-ci ne va pas créer d'orques en tant que tel. Il ne va que créer des Uruks. Et là, de ce côté-ci, il va vraiment tenter de venir abattre mon troll d'excellente qualité avec ces unités de piqué qui vont exceller contre celui-ci. D'autre part, de ce côté-ci, on va pouvoir voir une amélioration. Et cette dite amélioration va donc nous permettre de justement débloquer plusieurs atouts. Et donc, ça va rappeler justement Minas Itil ou Minas Morgul. Minas Itil, c'était le nom initial. Minas Morgul. Là, de ce côté-ci, je vais laisser cette unité volontairement, histoire de nous dire où vont se trouver justement les unités ennemies qui ont été vraiment grandement massacrées. Pour l'instant, il n'y a plus qu'une unité adverse. Mais là, je ne le sais pas. Et d'autre part, eh bien, pour ma part aussi, je n'ai pas grand-chose. En ce moment, notre économie, nos deux économies ont été complètement ravagées. Pas en tant que telles, c'est-à-dire que nos bâtisses tiennent toujours debout. Mais c'est seulement que nos armées nous ont tellement coûté cher et se sont tellement massacrées l'une l'autre qu'on n'a plus un sou. Je vais demander le renfort d'une unité absolument d'élite. C'est donc une unité propre à ce mode. Et là, de ce côté-ci, on parle donc des orques noirs, les Black Orques. On peut aller voir justement davantage leur modèle. On peut vraiment grandement zoomer en lien avec ce dit mode. Et là, toutes les skins ont été refaites. Il y a vraiment beaucoup de détails en lien avec... C'est sûr qu'il ne faut pas trop zoomer. Ça demeure un assez ancien jeu. Mais vraiment, ces unités vont être extrêmement classes. Et là, à peine ai-je mentionné ceci, que déjà, on est en train de reconstruire notre armée. Pour ma part aussi, je vais commencer à angler davantage mes forces du côté de ces orques noirs. Vraiment, c'est d'excellentes unités. Mais en face, il va se trouver plusieurs de ces unités aussi. Quoique celui-ci est vraiment en train de se concentrer au niveau des Aradrim. Beaucoup d'unités d'archers. Ces derniers sont absolument excellents. Pratiquement aussi bons que les unités d'archers-elves. C'est donc que pour les prochains instants, je vais vraiment me concentrer au niveau de la construction de ces dites armées. Et là, effectivement, ça va faire 5 tours en tout. Donc, on peut voir ce 10 murs. Et là, la totalité de ces tours vont être améliorées. Histoire d'être capable de lancer des flèches enflammées. Pour l'instant, cette dernière n'a pas encore été améliorée. Elle va l'être sous peu. Et là, ce que je ne savais pas au moment où je mentionne ceci, c'est que mon opposant... Je ne connaissais pas vraiment cette map. En fait, je suis quand même relativement nouveau à ce mode. Mais oui, mon opposant était vraiment capable de connaître mes moindres mouvements au moment où je mentionne ceci. C'est donc qu'éventuellement, il va falloir qu'on remédie à ceci. Et là, contact absolument terrible de ce côté-ci. Incantation de ces terribles chevaliers. Et là, encore une fois, une melee absolument atroce. Et croyez-moi, cette dite melee va grandement m'enseigner pour le reste de la bataille. Éventuellement, oui, mon but, c'est de m'adapter. Et je vais voir que frontalement, l'assaut ne sera probablement pas profitable. Donc, il va falloir que j'adapte cette dite stratégie. Mais malgré tout, selon toute vraisemblance, on va être capable, cette fois-ci, de gagner cet affrontement. Mais c'est donc véritablement cette dite victoire qui devrait être à la pyrus si c'est bel et bien le cas. Là, au moment où je mentionne ceci, il n'y a plus que des unités d'archers. Mais malgré tout, on se fait toujours complètement pilonner. C'est donc que ces unités d'élite vont être capables d'accrocher. Mais là, ça a été observé, ce massacre. Oui, certes, ces unités ont été pour la plupart essentiellement bousculées. Mais malgré tout, ça nous retarde grandement. De ce côté-ci, ce terrible troll qui était niveau 4 il y a peu, niveau 3 même avant, est devenu niveau 6. Et là, potentiellement, il va se faire massacrer de ce côté-ci. On peut voir justement les Aradrim qui vont tenter de l'abattre. Ça va donc être un succès pour eux. Et là, on ne sera pas capable de faire grand-chose. Effectivement, cette victoire aura été apparemment à la Pyrrhus. Mon but, ça aurait été essentiellement de me concentrer pour au moins abattre une catapulte. Ce qui ne sera pas un choix vainqueur, selon toute vraisemblance. Et là, si on retourne de ce côté-ci, oui, l'armée est en train de se rebâtir. Mais pour l'instant, elle est extrêmement faible. Et là, je tiens simplement à sélectionner ma vision essentiellement. Et là, on peut donc voir justement, il s'agit de cette magie called the Horde. C'est donc, ça va nous permettre de vraiment construire beaucoup d'unités. Et là, alors que je mentionne ceci, mon but, ça va être d'aller explorer légèrement la carte. Je ne la connais pas beaucoup. Et là, c'est donc que je vais aller voir qu'est-ce qui se trame de ce côté-ci. S'il n'y a pas une ferme justement qui s'y trouve. Je vais voir éventuellement qu'il y a essentiellement une tanière de trolls. C'est donc que je vais me replier. Et la prochaine fois que je vais justement m'écarter de ma base, ça va être pour faire tomber ceci. On peut voir quelle va être la vision de mon opposant. C'est donc que celui-ci, on peut donc bien voir de ce côté-ci, voit tout autour. C'est donc que si on passe à l'intérieur de ce col, il va absolument nous voir. Il sait qu'on a une ferme de ce côté-ci. Il sait qu'on a un travailleur en train d'attendre sa prochaine horde. Il n'est pas capable de voir quand même notre terrain, mais il voit déjà nos deux tours. Et si on passe à l'intérieur de ce col, eh bien, on va se faire voir à coup sûr. C'est donc un avantage des plus notables le fait de contrôler cet endroit. Il va donc falloir éventuellement remédier à ceci. Et là, je rouvre à nouveau les deux visions de ce côté. C'est donc qu'encore une fois, on va construire nos forces. Mais là, cette fois-ci, eh bien, comme vous l'avez probablement vu, on a des ologailles. Et là, c'est donc que je vais vraiment grandement angler mes décisions autour de ces derniers et mes prises de choix stratégiques. Et là, c'est donc que ça y est, l'assaut est lancé. Certes, je ne veux absolument pas perdre cet endroit. C'est donc que je vais envoyer la totalité de cette dite armée qui va arriver furieusement directement au-dessus à ce niveau-ci. Et là, à partir du moment où je vais avoir une bonne idée d'où va se trouver et une bonne idée de ce qui va être en train de se tramer au niveau des cols, au moment où je mentionne ceci, on prend de l'expansion au niveau économique, je vais être de plus en plus agressif. Je vais construire des fermes aussi au nord, endroit qui n'est pas occupé au moment où je mentionne ceci. Là, c'est donc qu'on est en train de récupérer ce lieu. On va voir à ce niveau un asgule qui va venir voir ce qui est en train de se tramer, mais il va se faire complètement surprendre, presque tout à fait massacrer. Et là, il va se replier. Il va bien voir qu'il n'a absolument, mais absolument aucune chance. Là, dorénavant, eh bien, cet endroit nous appartient. On va voir qu'il y a une ferme directement de ce côté-ci. Là, mon but, ça va être justement d'aller massacrer cette dernière avant que notre opposant commence à se diriger davantage où on considère que le terrain nous appartient, c'est-à-dire directement au nord. Vous pouvez voir, cet endroit va se faire complètement détruire. Il va y avoir même un travailleur adverse. De ce côté-ci, on va lui courir après. Ces derniers coûtent quand même assez cher. C'est quand même 500 pièces d'or. C'est donc, lorsqu'on en voit un, c'est une belle victoire, le fait de l'abattre. C'est donc que je vais attendre pendant quelques instants de ce côté-ci. Là, rapidement, on va voir qu'il y a une autre ferme, mais surtout que l'armée adverse va arriver à grands pas. Et là, je ne veux pas nécessairement vraiment accrocher ceux-ci. Les archers sont absolument dévastateurs contre les Hologaïs. Et donc, oui, celui-ci va nous repousser, d'autant plus qu'il va faire apparaître ces dites unités qui nous donnent un malus notable au niveau du moral. C'est donc qu'on va vraiment tenter d'attirer nos adversaires directement au nord. Et là, par le fait même, on va tenter simplement d'isoler ces unités rapidement. On va se retourner contre celles-ci, complètement détruire ces dernières, qui ne sont pas extrêmement fortes. Elles sont très bonnes lorsqu'elles sont supportées, mais là, elles ne l'étaient pas. On va donc éventuellement rebrousser chemin. On peut voir quand même, les colles sont très bien guettées de la part de mon opposant. C'est donc que chacun des endroits va être guetté. Et là, lorsqu'il va voir où on va se trouver, eh bien, celui-ci va nous attaquer. Là, c'est donc contact de ce côté-ci. On va être capable d'accrocher les archers à ce niveau. Plusieurs autres vont être directement sur le dessus de la colline. Et là, incantation similaire de ma part. Puisque oui, nous aussi, on est capable d'incanter ces derniers. Et là, à nouveau, ces terribles cavaliers vont être capables de nous foncer directement dans le dos. Croyez-moi, ceux-ci vont vraiment exceller contre les unités d'Uukai. C'est donc qu'en effet, pour l'instant, je n'avais pas trop misé au niveau des piquiers. Et là, de ce côté, bien sûr, vous avez vu ce mumakel arriver. Et là, c'est donc notre tour de faire justement ce renfort de Aradrim. C'est donc des cavaliers Aradrim. Et là, de ce côté, on va se replier. On va tenter d'attirer l'armée davantage au nord. Et là, pendant ce temps-là, on va harceler cette ferme. Certes, ceux-ci, je l'avais déjà mentionné, n'excellent vraiment pas. Mais minimum, une ferme est beaucoup moins solide que les tours qui étaient attaqués par les cavaliers adverses il y a quelques instants. On va tenter d'attirer ces mumakel. Et surtout, on va tout faire en sorte pour ne pas être accroché. Mais là, éventuellement, avec ce qui reste de notre armée. En fait, ce n'est pas tout ce qui reste. On a quand même ces unités de cavaliers. Malgré tout, justement, ça va être une belle décision qu'on aura pris. On va être capable de complètement détruire cette ferme. On va envoyer quelques unités de renfort. Ce mumakel, on n'a absolument aucune chance contre celui-ci. C'est donc qu'il va falloir qu'on se réadapte. Je ne savais pas que mon opposant aurait justement fait un mumakel aussi rapidement. Accrochage de ce côté-ci. Pendant ce temps-là, on refait notre stratégie. C'est donc que là, dorénavant, à l'intérieur de nos orques, il va se trouver davantage d'archers. Davantage aussi de piquets. De ce côté-ci, on peut justement voir le Witch King qui va arriver en renfort. C'est donc une des bonnes raisons pourquoi j'avais justement fait moins d'unités militaires. Mon but, c'était de ramasser les sous pour justement construire ce dernier. Donc éventuellement, après ce dit harcèlement, et là, on peut voir aussi le Witch King adverse. On va tenter de se replier. Et là, celui-ci aussi va se transformer avec sa terrible monture. C'est donc que, oui, initialement, on va essentiellement tenter de se replier, sauver cette unité d'Hologaïe. Bien évidemment, on est capable de voir où va se trouver notre opposant qui va tenter de nous accrocher et de vaincre notre propre Witch King. Mais éventuellement, assez rapidement quand même, il va se concentrer davantage au niveau de notre économie en voyant qu'on est assez bien investi à ce niveau-ci. Il va aussi tenter d'accrocher ce Hologaïe extrêmement vulnérable contre ces unités. Mais là, comme mentionné, celui-ci va se retourner contre notre économie. On va tenter aussi de l'accrocher sur les arrières, mais éventuellement, on va tout simplement laisser tomber cette dite ferme et tenter de se renforcer. Et là, comme vous pouvez le constater, eh bien, on va vraiment miser justement sur ces quelques unités de Hologa pour garder éventuellement notre flanc. Ce n'est vraiment pas grand-chose, mais minimum, ça peut légèrement nous protéger. Pendant ce temps-là, une ferme a été détruite de ce côté-ci. Vraiment, ce dernier va être complètement libre et va pouvoir détruire ce qu'il souhaite. Il va vraiment exceller, d'ailleurs, à ce niveau-ci. C'est donc qu'on a beaucoup de fermes de ce côté-ci. Je crois que ça, ça appartient exactement. On a deux fermes qui vont entrer en compétition et le fait que ma ferme se trouvait juste à côté de la sienne lui enlevait beaucoup de sous. Et là, simplement en la détruisant, eh bien, ça va faire en sorte que celui-ci va avoir davantage de fond. Et là, il va même être capable de complètement détruire justement ce petit travailleur qui aura fait vraiment des miracles jusqu'à maintenant. Malgré tout, pendant ce temps-là, eh bien, cette dite armée va être complètement reconstruite. Et là, éventuellement, on va pouvoir renvoyer cette dernière directement en première ligne. Et là, au bout de quelques instants, ça va être bel et bien le cas. Cette dernière est extrêmement bien diversifiée dorénavant. Cependant, certes, nos unités d'orques, c'est-à-dire les piquiers, ainsi que les unités d'archers, ne sont pas excellentes. C'est donc qu'on va vraiment tenter de faire extrêmement attention. Avec le Witch King aussi, il faut faire extrêmement attention, surtout contre ces unités d'archers ennemis qui vont vraiment exceller contre nous. Et là, ça, c'est vraiment la totalité de l'armée adverse. On va voir des renforts et le contact va se faire. Mais cette fois-ci, j'aurai une stratégie, j'aurai un but particulier. Et là, mon but, c'est de m'attaquer à rien de moins que le cœur ennemi. C'est donc que j'aurai contourné avec mes trois Hologai. Trois Hologai, c'est absolument dévastateur. Et là, le but, ça va être de directement, comme mentionné, attaquer le cœur de l'armée adverse. Et là, c'est donc qu'on va leur faire une incantation, faire en sorte que ces derniers attaquent davantage. Et là, c'est donc pratiquement déjà la moitié de cette dite forteresse va être détruite. Et là, vraiment, alors que je mentionne ceci, notre armée s'est fait complètement massacrer. Quelques unités vont parvenir jusqu'à de ce côté-ci. Mais là, alors que je mentionne ceci, il y a même cette tranchée de lave qui va être construite. Et cette forteresse va résister de justesse. Elle aurait été hautement massacrée. Et c'est absolument impossible de la reconstruire. Et là, de ce côté-ci, oui, ça, c'est vraiment extrêmement important. Ce Muma Kill résistait vraiment de justesse. Et là, j'aurai donc envoyé mon Witch King pour l'abattre. Et là, ça m'aura coûté exactement mon Witch King contre ce Muma Kill niveau 5. C'est donc, oui, ce dernier a très passé, mais mon Witch King aussi, qui coûte beaucoup, mais beaucoup plus cher que ce dit Muma Kill. C'est donc une importante erreur tactique de ma part. Mais malgré tout, il va falloir accepter cette dernière et tenter d'apprendre de celle-ci. Malgré tout, ayant vu le succès de notre dernière opération, voyant que cette forteresse est pratiquement complètement abattue, eh bien, on va tenter à nouveau d'investir au niveau de ces Ologai. C'est donc qu'on est en train de construire une autre unité de ce côté-ci. Là, pour l'instant, on est au même nombre qu'initialement. Mon but, je crois que ça va être d'en faire 4 ou 5 cette fois-ci. C'est donc d'être encore un peu plus fort. Quatrième unité en train de se faire construire. Et là, pendant ce temps-là aussi, notre armée est en train de parfaire ses forces. Mais cependant, cette fois-ci, il va y avoir une attaque absolument dévastatrice. Le fer de lance de cette dite attaque, ça va être le Witch King. Et là, ce dernier, on pourrait croire qu'il va se faire vaincre, mais il va être capable de se replier juste à temps. Et ça, c'est à peu près de justesse, en effet, observer son taux d'énergie vraiment extrêmement juste au moment où il va quitter. Là, c'est donc que l'accrochage va se faire. Vraiment, cette force assez impressionnante va tenter de complètement percer nos défenses. Et d'autre part, va faire apparaître des araignées directement sur nos arrières. Ça, ça va être un très bon coup directement dans cette taille d'archer. C'est donc vraiment notre front le plus faible. Mais malgré tout, on a ces catapultes qui vont faire un beau carnage. D'autre part, ils vont être capables de complètement brûler nos troupes directement. Toutes les troupes qui vont sortir de cet endroit où elles vont être construites. Les dernières unités vont toujours résister. C'est donc, oui, véritablement, cette dite attaque aura parvenu à vraiment délayer notre prochaine attaque contre cette dite forteresse, qui se reconstruit très, très tranquillement. Mais on peut voir, de ce côté-ci, un worker. En fait, c'est un processus qui est automatique. On ne peut pas demander à un de nos builders ou à un de nos travailleurs de reconstruire ces endroits. Ça se fait automatiquement et très, très lentement, surtout. De ce côté-ci, plusieurs unités qui auront gagné quelques bonus. Donc, à partir du moment où elles sont, justement, ces 10 bonus, eh bien, elles vont être capables de se remplir. De ce côté-ci, je doute. Non, il s'agit bel et bien de mes unités. Probablement que j'ai oublié ces dernières puisqu'elles vont se faire complètement abattre. Généralement, les orques, je ne les compte absolument pour rien. D'autant plus que ma stratégie, c'est vraiment de me concentrer, justement, sur la reconstruction des armées extrêmement rapides et des vagues successives. De ce côté, on n'aura donc seulement que perdu une tour en tout. Donc, on va reconstruire cette dernière. Elle est dorénavant à 45 % de sa reconstruction. On va construire davantage d'ologailles et mon but, c'est vraiment de m'en tenir à la stratégie que j'avais soulevée il y a peu, c'est-à-dire de détruire cette dite forteresse. Elle coûte quand même 5 000, mais cependant, elle est en train de se faire reconstruire, oui. Elle est dorénavant à près de la moitié. C'est donc justement cette dite vague. Je vais vraiment peut-être un peu presser cette dite attaque. Je sais qu'elle est reconstruite. Je n'ai aucune idée à quel point, mais mon but, c'est justement de tout miser sur cette destruction. Pendant ce temps-là, on a même un nouveau hola gag qui va arriver juste derrière. Il va prendre quelques minutes de retard ou quelques secondes de retard, mais malgré tout. C'est donc que de ce côté-ci, je vais vraiment tenter de regrouper mes unités. On va attendre légèrement ce dernier et le but, ça va être de passer davantage vers le sud. C'est donc que la totalité de cette armée ne sert à rien sauf absorber les unités adverses. Et là, on peut voir les Mimakil en train de complètement stresser. Mon opposant sait clairement que ces hola gag sont à ce niveau-ci. Et là, c'est donc qu'on va leur donner justement davantage de force. Et là, on va foncer. Mon but, ça va être d'aller le plus loin possible. On évite ces unités. Là, on peut voir, on va aller directement derrière. On va se faire attaquer malgré tout par un hola gag de ce côté-ci. Et là, on a deux autres unités directement en première ligne. C'est donc qu'on a quatre unités en tout. On en a deux ici. Dorénavant, plus qu'une. On aura donc effectivement réussi à détruire cette dite forteresse. C'est donc que ce raid aura été un succès absolument total. Mais malgré tout, notre armée se sera fait bel et bien massacrer. Mais dorénavant, il n'y a plus de ces dite tours. C'est donc que oui, ça coûte très cher pour mon opposant puisque ce dernier perd non seulement sa forteresse, mais perd aussi la totalité de ses tours. Et là, alors que je mentionne ceci, on peut donc voir que je vais incanter quelques unités d'araignées directement de ce côté-ci. C'est donc que le but, c'est essentiellement de simplement retarder encore davantage la reconstruction de nos adversaires. Ça, c'est vraiment la totalité de nos unités. Pendant ce temps-là, j'aurai donc tout misé. On peut voir justement quel va être l'effet de cette fonction qui s'appelle Call the Horde. C'est donc qu'on peut vraiment voir plusieurs unités en train de ressortir extrêmement rapidement. Dorénavant, bien ça y est, la totalité de notre armée est redevenue à 100%. C'est donc, ça ne nous aura pas coûté extrêmement cher de ce côté-ci. Ça, c'est vraiment notre Witch King qui revient au bercail. Et là, c'est donc que j'aurais vraiment aimé davantage miser sur les Hologaïs, mais ces derniers ne sont pas considérés en lien avec cette magie Call the Horde. C'est donc que j'ai vraiment misé sur une armée essentiellement d'orques. Et là, le but, c'est vraiment de tenter de complètement balayer nos adversaires, mais ça ne sera probablement pas un succès quand même. Ces derniers sont extrêmement forts malgré tout, ce qui est assez surprenant. C'est donc qu'on va vraiment tout miser directement en première ligne. Vous pouvez voir, le contact va être absolument dévastateur directement à ce niveau-ci. Vraiment énormément d'unités avec une unité de Witch King aussi. Il va y avoir aussi plusieurs magies qui vont tenter de supporter les deux armées. Nos orques ne feront pas le poids contre cette tonne de Aradrim quand même. n'a pratiquement plus rien. Vous pouvez voir vous-même du côté de cette map. Et là, d'autre part, notre armée s'est fait bel et bien massacrer. Et là, ce dernier va à son tour se faire abattre. C'est donc que ça, c'est un coup dur quand même aussi. En effet, celui-ci n'a plus de forteresse, n'a presque plus d'armée. En fait, nous, on n'a absolument plus d'armée. Mais dorénavant, on n'a plus de Witch King non plus. Pour notre part, on en a un au moins. Bien évidemment, on ne peut pas l'envoyer directement à lui seul en première ligne. Il est beaucoup trop faible. Ces derniers pourraient faire vraiment une seule bouchée de celui-ci. Donc, on va s'affairer à nouveau à reconstruire cette dite armée. Et là, on doit vraiment agir extrêmement rapidement. Donc, initialement, je vais avoir une nouvelle stratégie. Cette fois-ci, mon but, c'est d'attirer la totalité de cette dite armée directement au sud. C'est donc que je vais faire une attaque. Je sais qu'il va y avoir une ferme. C'est donc que je veux attirer justement la plus grande partie de ces unités directement à ce niveau-ci. Je sais que c'est extrêmement risqué. Là, vous pouvez voir justement l'énergie de ce personnage baisser très, très rapidement. C'est donc, effectivement, ça devrait fonctionner. On peut voir vraiment beaucoup d'unités arriver. Et là, ces derniers, ensemble, une seule sable, ils seraient capables de nous abattre. Pendant ce temps-là, le gros de mon armée va donc arriver. Certes, je dis le gros de mon armée, on est complètement dévastés à ce stade-ci. Certes, notre économie est plus forte que la leur. Et là, la raison pourquoi je suis en train de presser cette attaque, c'est qu'au moment de l'attaque de cette ferme, eh bien, j'ai vu qu'ils sont en train de reconstruire cette forteresse. C'est donc que je dois absolument tout miser à ce niveau-ci. C'est donc qu'on va passer directement au nord de cette dernière et là, avec nos hologuilles à les frapper sur les arrières. C'est donc qu'on va se retourner et faire une nouvelle charge. Et là, cette dernière, elle n'est pas encore bel et bien construite. Elle est à 92% de sa construction, mais on peut voir vraiment son énergie en train de baisser. C'est donc que si elle parvient à être construite, eh bien, elle va directement commencer en très mauvais état. Et là, vous pouvez vraiment le constater. Elle est à peu près à environ 20% de son énergie. 15 ou 20%. C'est donc qu'on se fait complètement massacrer. Le fait que ses unités d'archers étaient davantage au sud au début de l'attaque nous a vraiment donné une avance considérable. Et là, d'autre part, je veux vraiment à ce point tout miser qu'on va à nouveau foncer. Mais cette fois-ci, on n'a seulement que quelques unités d'orques. Donc, je vais grandement hésiter. Pour l'instant, notre économie est complètement à terre. Est-ce qu'on est capable de détruire cette dite forteresse avec seulement que ses orques, clairement pas... Vraiment, il y a beaucoup trop d'unités. Mais c'est toujours une chose difficile à savoir lorsqu'on n'est pas capable de voir ce qui se trouve sur le terrain. C'est donc que ses unités vont se faire complètement massacrer. Et je vais rapidement constater que j'aurai en quelque sorte pas échoué. Mais je dirais que oui, ça va être un peu plus compliqué que prévu d'abattre cette deuxième forteresse. Ce qui est sûr, c'est que si on est capable d'abattre une deuxième forteresse, eh bien, ça devrait nous donner un avantage considérable. De ce côté-ci, je vais même attaquer, ce qui va être une erreur avec cette unité de Witch King que je vais perdre aussi. C'est donc que oui, cette deuxième attaque aura été un échec absolument lamentable. De ce côté-ci, on peut voir vraiment l'énergie est extrêmement basse. C'est donc que je vais devoir quand même prendre mon temps davantage misé sur la qualité et davantage aussi misé sur les Hologuys. Donc je tenterai encore de me concentrer de ce côté-ci. C'est vraiment les seules unités qui sont capables de faire une véritable différence. Mais là, à ce stade-ci, il y a tellement peu d'énergie qu'on devrait être capable de complètement les vaincre. C'est donc qu'il va envoyer pendant quelques instants son armée à ce niveau-ci. Et là, nous, on va vraiment tenter de contourner cet endroit. Notre but, c'est essentiellement de protéger au moins notre économie, de tenter de détruire la leur. De ce côté-ci, si je ne me trompe pas, oui, ça appartient à ce personnage. C'est donc qu'on va tenter d'attaquer avec ses unités d'élite la Morgul Vanguard. C'est donc la vanguard de Morgul. Et là, à ce niveau-ci, alors que je mentionne la chose, eh bien, on va voir deux Felbeasts. Ça, c'est vraiment une magie. C'est une incantation. Ceux-ci vont être capables de grandement nous massacrer. Malgré tout, on a quand même quelques unités qui vont être capables de nous défendre. En effet, on a quelques unités. Si je ne me trompe pas, on en a trois des unités d'archers. Un, deux et une troisième de ce côté-ci qui est en train de se diriger à ce niveau. C'est donc qu'on va vraiment tenter, oui, de se battre. On ne va pas leur donner du terrain. D'autre part, si on observe l'armée ennemie, eh bien, voici cette dernière. On peut voir que cette forteresse est en train d'être reconstruite. Là, on va se concentrer contre ces Felbeasts qui vont se faire bel et bien massacrer rapidement. Et là, ça, c'est vraiment, selon toute vraisemblance, le dernier passage de cette dernière. Cependant, il y en a une deuxième. Et là, le fait de perdre ces unités n'est pas dommageable globalement au niveau de leur économie. C'est seulement que ça leur prend beaucoup de temps. D'autre part, il va y avoir une nouvelle incantation. Ça, ça massacre nos troupes très, très rapidement. Toutes les troupes au sol. Donc, on doit absolument se replier. Ça va donner beaucoup, disons, de vent dans les voiles à cette Felbeast qui va avoir davantage de temps pour nous massacrer. C'est donc, oui, malgré tout, on va tenter de l'abattre. Il y a notamment ces fermes qui sont capables de l'abattre. En fait, il faut au moins une ferme niveau 1. Cette dernière est level 3. Celle-ci s'est fait détruire. C'est donc, oui, effectivement, elle doit être niveau 2. De ce côté-ci, on va justement se faire attaquer par une nouvelle or de cavalier. Heureusement, malgré tout, j'ai plusieurs unités de Hologai de ce côté-ci, mais ça va grandement encore une fois nous retarder. C'est donc, on va devoir replier ces derniers pour aller sauver cette dite ferme, cette Slugter House ou cet abattoir, en gros. C'est donc, on va envoyer ceux-ci qui vont grandement exceller. Et là, de rien avant aussi, j'ai une unité de héros. C'est donc, Moloch, un héros, un Hologai. Il n'est pas le meilleur pour détruire les bâtiments, ce dont j'ai besoin en ce moment. Et là, alors que je mentionne ceci, ses cavaliers vont bel et bien se faire complètement massacrer. Alors que le tout se passe aussi, on aura récupéré cet endroit. J'aurais vu que l'armée adverse va se trouver directement en haut. En effet, en voyant probablement ses cavaliers, en voyant que notre armée est à ce niveau, ils ont potentiellement voulu venir massacrer notre économie. Mais pour ma part, mon but, ça va être de directement foncer contre la base adverse. Là, pour l'instant, il ne sait pas encore qu'on est en train d'arriver puisqu'il ne possède pas cet endroit. C'est donc qu'on peut voir sa terrible armée non loin de notre base. Apparemment, il va pouvoir foncer, complètement contourner ce terrible mur. Et là, c'est donc qu'on va foncer à ce niveau-ci. On aura demandé une incantation d'araignée histoire d'accrocher toutes les unités adverses juste derrière. Mais il n'y a absolument rien pour défendre cette dite base. Malgré tout, oui, il va lui aussi invoquer quelques unités d'araignées. C'est donc que là, on se concentre avec nos hologuels contre cette dite base. Des unités complètement affolées de ce côté-ci. Ça, c'est une magie de la part de notre adversaire. C'est donc que oui, notre but, c'est de se concentrer vers la forteresse. Cette dernière va se faire complètement massacrer. On peut voir l'armée adverse se diriger en notre direction. Probablement que celui-ci veut faire une base trade, ce qu'on dit. C'est donc un échange de base. On détruit la leur, il va détruire la nôtre qui n'est pas très bien gardée alors que je mentionne ceci. Mais on ne va pas mordre notre but, ça va être plutôt de nous replier extrêmement rapidement. C'est donc que oui, en voyant que cette attaque est absolument totale contre notre base, eh bien, on va demander à nouveau le renfort de la totalité de notre armée. C'est donc que oui, pendant quelques instants, j'aurais voulu, malgré tout, effectivement, échanger ces deux bases. Mais là, on va se replier alors que je mentionne ceci. Je vais vraiment me concentrer au niveau de la production des unités. Et là, il va y avoir même un mumakill. Donc, je me concentre du côté aussi de la construction de plusieurs tours qui va nous aider. il y a énormément d'unités ennemies. De ce côté-ci, incantations de cavaliers, cette fois-ci, c'est les nôtres. C'est donc que c'est extrêmement bon signe. On va complètement massacrer ces unités d'archers qui n'excelleront pas contre ces dix cavaliers. Et là, d'autre part, eh bien, ça, c'est plusieurs de mes unités. On peut voir vraiment distinguer légèrement de ce côté-ci à qui vont appartenir ces dites troupes. Mais globalement, oui, on est en train de complètement repousser nos adversaires. Si vous voyez encore une fois des unités de la Radrim, ça appartient à ce dernier alors que les unités d'orques appartiennent à nous. Et là, il n'y a plus que cette dite unité de ce côté-ci et quelques petits lambeaux juste à ce niveau-ci. Donc, on va vraiment tenter, je vais laisser ces derniers se faire massacrer par nos propres tours à ce stade-ci. Et là, on va se replier en direction de la base adverse en voyant bien évidemment cette terrible armée rebroussée en sa direction alors qu'il n'y a absolument plus rien. Ce dernier va tout simplement et bien évidemment déclarer forfait. Et là, c'est donc que j'espère que vous avez apprécié cette petite présentation du mode Age of the Ring pour Battle for Middle-Earth 2. Plus particulièrement pour l'extension Rise of the Witch King. Vous avez donc pu voir un combat extrêmement intense. Cette fois-ci, c'était vraiment un combat multi-player. Donc, si vous avez apprécié, laissez un commentaire. Ça m'aide vraiment beaucoup. Laissez un petit like aussi. Ça ne prend qu'une seconde. D'autre part, si vous avez apprécié et que vous n'avez pas vu la vidéo de présentation, je vous invite à cliquer sur l'écran pour voir justement la bataille pour le Mont-Erebor où on incarnait davantage les nains et les hommes de dalle. Or, encore une fois, je remercie tous ceux qui supportent la chaîne sur Tipeee. C'est grandement apprécié. Croyez-moi, vous êtes les véritables mécènes de cette dite chaîne. Or, je suis déjà impatient de vous lire et ceci dit, tout ce qui me reste à dire, c'est... Et voilà!